En Ukraine, les forces russes accentuent la pression dans le Donbass, Severodonetsk et Lysitschansk sont écrasés par les tirs d'artillerie. Les Etats-Unis accusent Moscou de prendre en otage l'approvisionnement alimentaire mondial, la Russie qui continue de bloquer les ports de la mer Noire. Forest Whitaker, palme d'honneur à Cannes pour l'ensemble de son œuvre, très engagé, il présente un documentaire sur le Soudan du Sud. Quel sera le sort des soldats ukrainiens évacués de l'usine d'Azovstal à Mariupol ? Selon l'armée russe qui fournit ces images, les blessés sont soignés dans un hôpital de la région de Donetsk. D'autres ont été emmenés dans une ancienne colonie pénitentiaire. Après une longue bataille qui est devenue le symbole de la résistance ukrainienne, les forces russes affirment qu'un total de 1730 soldats ukrainiens de la Syrie se sont constitués prisonniers depuis lundi. Un chiffre impossible à vérifier. Après la conquête de Mariupol, les forces russes accentuent la pression dans le Donbass, dans l'est du pays. Le président Zelensky parlant même d'enfer. Les villes de Sévérodonetsk et de Lysitschansk sont la cible d'intenses bombardements. Elles constituent la dernière poche de résistance ukrainienne dans la région de Luhansk et sont encerclées par l'armée russe. Cette dernière n'hésite pas à s'en prendre à des structures civiles comme cet entrepôt de céréales à Aurikif, à environ 50 km au sud-est de la ville de Saporizza. C'est également le cas de cette station d'acheminement en eau chaude à Kharkiv, qui alimente un hôpital voisin et des bâtiments de la région. Aucune victime n'a été signalée. Kharkiv, qui se prépare à retrouver un semblant de normalité. Le métro de la deuxième ville du pays devrait reprendre du service la semaine prochaine. Depuis le début de l'invasion russe, les stations souterraines servent d'abri antibombe pour la population. Pendant près de trois mois, la ville a subi des tirs d'artillerie lourde, avant que les troupes ukrainiennes ne repoussent les russes. Des tonnes de céréales ukrainiennes qui pourrissent, faute d'être exportées. C'est la conséquence du verrou imposé par la Russie sur les ports de la mer Noire, où les navires restent à quai. Seule la levée des sanctions pourrait débloquer la situation, affirme Moscou. Impensable, répond la communauté internationale. Une situation qui aggrave l'insécurité alimentaire dans le monde, selon les Nations Unies. Les chiffres ont augmenté en termes de personnes marchant vers la famine, passant de 80 millions à 135 avant le Covid, et ensuite à cause du Covid, de 135 à 276 millions de personnes. Et ce nombre à cause de la crise ukrainienne passera à au moins 323 millions. Ne pas ouvrir ces ports dans la région d'Odessa serait une déclaration de guerre à la sécurité alimentaire mondiale, et cela entraînera une famine, une déstabilisation et une migration de masse dans le monde entier. Les Etats-Unis accusent la Russie de prendre en otage l'approvisionnement alimentaire mondial. Non, la décision d'utiliser la faim comme une arme appartient à Moscou et à Moscou seul. Ne me croyez pas sur parole, même Dimitri Medvedev, le vice-président du conseil de sécurité russe, ancien président russe, a récemment déclaré que les produits agricoles russes étaient, et je le cite, son arme tranquille. Pour soutenir l'Ukraine, le congrès américain a débloqué une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars, soit près de 38 milliards d'euros. Une partie de cette aide doit permettre au pays de s'armer. Un premier cas de variole du singe détecté en Italie et en Suède ce jeudi. Cette maladie présente en Afrique de l'Ouest fait surface depuis début mai en Europe et en Amérique du Nord. L'OMS craint une propagation. La variole du singe est une maladie rare dont on guérit spontanément les cas les plus graves touchent les enfants. Le Portugal a confirmé qu'au cours de ce mois, il y a eu plus de 20 cas suspects d'infection par le virus de la variole du singe, tant dans la région de Lisbonne que dans d'autres régions, dont cinq, ont déjà reçu un diagnostic positif. Enfin, le ministère espagnol de la Santé a envoyé une alerte aux communautés, car huit patients ont été détectés à Madrid. Tous les cas ont été diagnostiqués chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ce que nous constatons dans ces cas suspects, c'est qu'ils ont un élément commun et que ce sont des cas qui ont été signalés dans la région de Madrid. Ils n'ont pas voyagé dans des régions d'Afrique où ce virus circule habituellement et ils n'ont pas voyagé dans les pays qui ont émis les premiers cas, le Royaume-Uni et le Portugal. Les symptômes ? De la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions onflés et des boutons sur les mains et le visage comme une varicelle. La souche repérée au Royaume-Uni a un taux de mortalité de 1%. Il est l'invité d'honneur de ce 75e festival de Cannes. L'américain Forest Whitaker a reçu une palme pour son immense carrière d'acteur, mais aussi pour son engagement en tant que producteur qui met l'humain au premier plan à travers la fondation qu'il a créée en 2012. A ses côtés, sur le tapis rouge, l'équipe de production du film For the Sake of Peace, un documentaire qui a nécessité plus de 6 ans de tournage au Soudan du Sud pour témoigner des conséquences de la guerre civile qui a fait 400 000 morts depuis 2013. Depuis sa création en 2011, la jeune nation du Soudan du Sud est en proie à la violence. Pourtant, certains croient dur comme fer à la paix, des jeunes qui se battent pour un avenir meilleur, une façon de montrer le Soudan du Sud sous un jour humain. La société française R2 a été chargée de la production du documentaire avec un duo de réalisateurs qui signent à la fois le tournage et le montage. La demande de Forest, c'était de donner un message positif et simplement qu'on mette en lumière des gens sud-soudanais qui se battent au quotidien pour la paix. L'intérêt de ce film, c'est vraiment de remettre un peu le Soudan du Sud dans la lumière, un peu d'expliquer ce qui s'y passe. On perd un peu le fil de cette guerre-là parce qu'elle est assez complexe. Et le bien de ce film-là, c'est qu'on met des visages sur les gens qui y vivent et on explique leur situation qui est assez terrible. Mais sans trop parler de politique, sans rendre la chose très complexe, on fait vraiment des portraits pour que les gens puissent être à l'intérieur et comprendre la vie et la survie de ces gens-là. Le film a su le conflit entre deux villages, des habitants qui s'entretuent pour des vols répétés de bétail. Une jeune femme avec le soutien de la fondation de Forest Whitaker permet progressivement aux deux populations de communiquer et de trouver une issue au conflit. De toute façon, le Soudan du Sud, c'est un pays très jeune, comme beaucoup de pays d'Afrique. Et si ce pays s'en tire, et c'est ce que je lui souhaite, parce que c'est un merveilleux pays, ça sera effectivement grâce à sa jeunesse. Et nos deux personnages principaux dans le film, tant Gajang que dans Degué, sont des gens jeunes. L'autre héros du film est un jeune homme, Gajang, menacé de mort à cause de son origine ethnique. Dans un camp de réfugiés, il trouve un sens à sa vie et apporte la paix en arbitrant des matchs de football. On lui doit la bande-son des chariots de feu ou de Blade Runner. Le compositeur grec Vangelis est décédé. Tout au long de ses 50 ans de carrière, ce génie du clavier a multiplié les expériences, passant du rock psychédélique et du synthé à la musique ethnique et au jazz. Sa composition emblématique du film Les chariots de feu a reçu un Oscar en 1982 face à la musique d'une autre légende, John Williams, pour le premier Indiana Jones. En tête des classements américains, elle a été un tube au Royaume-Uni et la bande-son des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Enfant prodige, Vangelis donne son premier concert de piano à l'âge de 6 ans sans avoir vraiment pris de cours. Après avoir étudié la peinture à l'école des Beaux-Arts d'Athènes, il fait du rock à Athènes et Paris, puis crée son studio, laboratoire du son, à Londres dans les années 70. Parmi la douzaine de bandes originales qu'il a composées, il y a celle du film de Costa Gavras, Missing, de 1492 Christophe Collomb de Ridley-Scott ou encore Alexandre d'Oliver Stone. Il a également écrit des musiques pour le théâtre et la danse, ainsi que l'hymne de la Coupe du monde de football en 2002. Vangelis avait 79 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada